Je donnerai un conseil à Pascal Sevran que, à cette heure-ci, il doit être couché. Bonsoir. Pascal Sevran et Alan. Je vois, je vois, Pascal, que vous portez votre légion d'honneur. Oui, je trouvais pour venir chez toi, ça faisait plus chique. C'est bien. On peut voir votre blessure de guerre ? Non. On peut voir votre blessure de guerre ? Elle mérite agricole, non ? Pourquoi pas, je reviens. Alors, résumé des épisodes précédents. Pascal a organisé sur France 2 un concours de chanteurs et de chanteuses intitulé Entrée d'artiste. 5 000 candidats, 400 auditions, 40 sélectionnés, 14 finalistes et un vainqueur. Alan. Bravo. Super inquiet pour les 4 999 autres. Ça a dû être une boucherie, la sélection. Écoute bien le début. Des filles aiment des filles, Alan. J'ai bien compris, Pascal. Des filles aiment les filles. C'est une chanson qu'avait créée Dalida il y a 30 ans. Ah, ben, tu vois. Que François Lozon a repris dans son film et qu'Alan a entendu dans ce film. Il m'a proposé de la chanter. Une chanson n'en créée par Dalida, qui n'avait pas exactement son âge à ce moment-là. Et j'ai été étonné de le voir qu'il avait choisi cette chanson, il l'a chantée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'intensité. Les téléspectateurs l'ont pensé aussi. Je continue à le penser. Voilà, un comédien... C'est pas grave, ouais. Il a chanté une chanson de Dalida. Pascal, quand tu es sérieux comme ça, je t'adore. Je... J'en essaie rien de chanter une chanson de Dalida. C'est pas si grave que ça. Il t'en remettra, il est jeune. Tu me poses une question, je te réponds. Voilà. D'accord. En tout cas, Alan, t'as pas la voix de ton physique. Mais t'as une belle voix. Mais t'as pas la voix de ton physique. Merci. On ne va vivre seul. Des filles aiment des filles. Et l'envoie des filles. Des filles aiment des filles. Donc, c'est de notre faute. C'est ça qu'il entendait. C'est vachement bien. Je ne connaissais pas cette chanson. T'as quel âge, Alan ? J'ai 17 ans. T'as pensé des trucs, déjà. Voilà, alors ce morceau... Je ne savais pas ça. Ce morceau est extrait de la compilie officielle Entrée d'artiste. Vous connaissez Orlando, Alan ? Je le connais, oui, un petit peu, puisque je connais un petit peu le parcours d'Hélène Segarat. Ouais. Et donc Orlando, forcément. Vous savez qu'Orlando exige le clip, vous savez ça. Pourquoi vous vous tenez comme Mitterrand ? Il y a des références plus déplaisantes que celle-là. Non, je ne demandais pas... C'est pas... Pourquoi ? Ben oui, je me... C'est juste pour montrer que... Je me le demande. Bon, j'allais à la race de saluter avec, ou c'était pour dire... Cher Bruno Gachiot, tout le monde le sait. Voilà. Bien sûr, mais pourquoi ? C'est sa fidélité à Mitterrand, Bruno. C'est sa fidélité à Mitterrand. Non, mais tu ne vois pas comment ça fait la merde. On n'a pas besoin de m'afficher comme ça. Mais quoi, c'est bien, je trouve qu'il est bien. Non, mais je ne veux pas la merde, je pose des questions. Donc vous allez regarder votre caméra, Alan, et vous allez dire Magneto Serge. Magneto Serge. Voilà, Alan. Alors, vous, vous êtes le vainqueur. Il y a 13 finalistes qui reprennent des grands succès de la chanson française sur cette compil Entrée d'artiste. Et le clip, il est raté, sans déconner. Ce n'est pas un clip, c'est un extrait d'émission. Alors, Pascal, quand je pense qu'on vous reprochait de faire chanter que des vieillards, finalement, vous faites mentir la légende. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, on avait tort. Oui. J'ai toujours, tout au long des émissions de télévision que je fais depuis longtemps, j'ai fait chanter toutes les générations, et donc maintenant, en effet, j'ai fait chanter aussi. Ça a changé de jeu, je pensais. Tu n'as pas l'air content, qu'est-ce que tu as ? Non, parce que je ne sais pas tellement... Je suis venu en voisin, et comme tu m'as fait l'amitié de m'inviter, j'étais content de venir pour Alan, parce que c'est impressionnant pour lui, ses premières émissions de télévision, car quoi qu'on dise, je crois qu'il y a un très grand tempérament chez ce garçon. Et donc, je suis venu, parce que tu m'as fait la gentillesse de l'inviter, de m'inviter. Sans ça, je fais très peu d'émissions de télévision, comme tu le sais, et je n'ai pas du tout envie de venir faire des guigusseries. Donc, je réponds aux questions que tu me poses, mais s'il s'agit de faire le clown, ça n'est pas mon métier. Ok. C'est pas non plus... Attends. T'as compris ? Oui. Alors, arrête de l'embêter. C'est pas non plus une raison pour faire la gueule, je veux dire. Je ne fais pas la gueule, je réponds à tes questions avec plaisir. Je suis content d'être là. J'écoute tes questions. Excusez-moi, si vous ne faites pas la gueule, vous imitez super bien. S'il s'agit de... Ce petit jeu-là, je le connais par cœur, je connais ça depuis longtemps, et j'ai une vision, c'est bien, ça amuse aussi, mais quand je suis chez moi, voilà, je zappe un petit peu, mais ça me fatigue un peu. Donc, vas-y, je t'écoute, je réponds à ce que tu veux, parce qu'en général, tes questions ne sont pas forcément stupides. Bien. Ah, un compliment, bref. Alors, Pascal, vous allez écrire une chanson pour le premier album à une fin de sourire. Ah. 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 Quel goût, ça serait cool, c'est un autre goût. Bon, j'ai eu mon premier sourire. Oui, ça a bien. Ah, mais je l'adore, regarde les yeux qu'il a, je l'adore. J'aime bien quand on est ensemble, qu'on boit du vin blanc, qu'on parle littérature et politique. Bah oui. Ce soir, on a dû parler un peu chanson. Oui. Je ne vais pas t'exaspérer longtemps, pose-moi ta question, je réponds maintenant, vas-y. D'accord. Alors, la question, c'est, Pascal, c'est même pas une question, d'ailleurs. Vous allez écrire une chanson pour le premier album d'Alan, ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit de chanson. Voilà. Je n'ai pas écrit de chanson depuis très longtemps, je ne suis pas sûr que je vais en écrire. Voilà. Donc, peut-être, je ferai une chanson. Ce n'est pas l'objet. Je ne suis pas le producteur de la tournée. Je ne suis pas le producteur de disques. Je ne suis pas l'auteur des chansons. Je ne suis pas le producteur de disques. Je suis l'homme qui fait de son mieux pour, sur les services publics, ouvrir une fenêtre sur une génération. Ils sont pas mal. Ça s'applaudit, ça, Nicolas. Ah, bah, ça s'applaudit. Alors, vous avez déclaré, en parlant d'Alan, il brûle d'un feu intérieur et ça se voit quand il sourit. Oui. C'est-à-dire, vous savez, il y avait comme ça 700 auditions et puis, à un moment donné, voilà, on se dit, c'est lui ou c'est elle. Et évidemment, c'était lui. Voilà. Je ne suis pas absolument abruti quand je parle de chanteur. Oui. En même temps, il arrive à être aussi intéressant que Bruno Gassio quand il parle de liberté d'expression. Et aussi drôle. Alors, Alan, on parlait d'Alan maintenant. Alan, vous êtes originaire de la Somme d'un petit village qui s'appelle Friville-Escarbotin. Et maintenant, tu es à Paris ! 4 826 habitants, voilà. Vos parents, Michel et Michel, possèdent une petite entreprise de rondelles. Oui. Alors, on va essayer de toutes les éviter. Voilà. Les gars, on les pense et personne ne dirait. Ah, il explique. les cintres des tubes, en fait. Ils font de la robinetterie. Déjà, tu es un des rares qui n'a pas le père chanteur ou la mère chanteur ou comédien. Il y a un père qui fait les tubes, donc c'est bien pour lui. Déjà, ça commence. Bravo ! Bravo ! Évé Rondel. Encore trois quarts d'heure, il fait des vannes, c'est bon. Il sourit, il fait des jeux de mots. Famille quand même de musiciens. Votre père joue de la guitare et du trombone. Votre grand-père du saxophone. Votre sœur du pipeau. À savoir. Pareil que précédemment, on les pense, on les fait pas. Alors, quand vous apprenez l'existence du casting de Pascal Sevran, vous hésitez parce que vous ne voulez pas commencer par la télévision. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment... Je n'ai jamais couru les castings. Je n'ai jamais été très attirée par ça. Et j'ai tenté ma chance presque par hasard. Et je me suis rendu compte après que c'était vraiment une très bonne opportunité, surtout chez Pascal Sevran. Alors, le jour du casting, vous chantez Amsterdam et ça ne plaît pas à Pascal. Il est très sec avec vous. Je suis arrivée, je lui ai demandé de chanter... Il m'a demandé ce que je voulais chanter. J'ai dit Amsterdam. Il m'a fait non, c'est pas une chanson pour toi. Évidemment, quand je voyais ce petit garçon me dire Amsterdam, je trouvais que c'était une chanson trop grande pour lui. J'ai voulu qu'il s'exprime d'abord dans son répertoire à lui. On verra après. Du coup, il a chanté là dans son cas. C'est une merde. Il est évident que... Il est évident que... Ça me paraît... Brel, c'est très difficile. On ne peut pas comme ça. Voilà. Donc, je lui ai dit attends, on verra plus tard. Et tu as chanté quoi ? Je chantais, je te le dis quand même de Patrick Bruel. J'ai chanté Patrick Bruel. Ah, bah oui. Il faut chanter une merde au départ. Je vois ce que c'est d'Evan. J'ai chanté une merde au départ. Ça ne lui a pas trop mal réussi ni à Patrick Bruel d'ailleurs. Autant Pascal avait été sec au casting, autant après il a été chaleureux et paternel avec vous. Il a été très paternel. Il nous a beaucoup appris à tous, à tous mes copains. D'ailleurs, ils sont là derrière. On est devenu très copains, très amis. Et c'est vrai que depuis le début, il nous aide. Il vous conseille ? Il nous conseille beaucoup. C'est un peu Madame de Fontenay quoi. Il n'a rien dit pour le collier. Pour les chanteurs. Il n'a rien dit pour le collier. Il t'a conseillé qu'il t'a conseillé de mettre un collier ? Je remarque qu'ils se sont habillés comme ils voulaient. Je n'ai fait aucun... Ils sont venus comme ils avaient envie de venir. Enfin, tout ça, c'est... Je vais me faire parler. On peut les voir ? Bravo ! Bonjour ! Une chanson ! Une chanson ! Une chanson ! Même les tripotes ! Arrête de tripoter ! Il ne faut pas tripoter ! On ne touche pas ! On ne touche pas ! On regarde avec les yeux ! Elles sont quand même pas mal, mes filles. Oui, elles sont très bien. Bonjour ! Montrez-vous les filles, viens, toi ! Donc, vous êtes la nouvelle bande de Pascal Sevran ? Oui. Vous allez nous chanter quelque chose, là ? Alors, je sais... Amsterdam ? Oui, c'est ça ! Ah, si ! C'est tout à fait une chanson de groupe, ça ! Non, mais dis-nous une chanson de groupe, toi ! Vas-y ! Comme des fous comme des amoureux Non, 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 une chanson, une chanson, une chanson ! Prêt à ça et prêt à tout Chanté comme des fous De bonheur à l'heure du rendez-vous N'importe quand, n'importe où Bien, bravo ! Bien, bravo ! Merci ! Ils sont pas mal, hein ! Tout est fait, plein de nouveaux copains avec cette émission, finalement ! Ils sont très bien ! Ouais ! Ils sont très bien ! Tu me dis pas, ils sont très bien comme si tu m'annonçais la mort de quelqu'un ! Non ! Non, parce qu'on peut s'amuser... La mort de la chanson, déjà ! Je les prends très au sérieux, je veux dire... Ils ont comme ça... Ils font ça très bien, c'est vraiment... Ils sont très bien ! Ils sont émus, ils sont contents et ça donne pas envie de faire de la plaisanterie là-dessus ! Voilà ! C'est super grave ! C'est grave, sans déconner ! La jeunesse... La jeunesse, c'est la passion ! La jeunesse, c'est la passion que mettent ces jeunes gens à leur métier ! C'est, en effet, très important ! Donc, je suis content de voir les parrainés chez Thierry ce soir ! Ouais, très bien ! Voilà ! C'est cool ! Alors, Alain, Pascal ne s'est pas contenté de vous donner votre chance ! Il vous donne aussi des conseils ! Alors, justement, on va tous en profiter ! Pascal, quels conseils donneriez-vous à un jeune chanteur qui débute ? D'abord, une détermination formidable ! C'est-à-dire, l'idée qu'on ne veut faire ça et rien d'autre ! Deuxième chose, ne surtout pas s'occuper d'être à la mode ! Parce que là, c'est raté complètement ! Puisque, à peu près, dans toute l'histoire de la chanson française... Ils sont à l'abri de ça ! Écoutez... Ça suffit ! Je voudrais finir ma phrase, parce que sans ça... Je finis ma phrase ! Il s'agit des jeunes gens ! Moi, j'en ai rien à faire, je ne viens pas faire le gugus ici ! Je finis ma phrase ! Et je vous dis qu'il n'y a pas d'exemple, quasiment, de vedettes de musicales dans la chanson française qui sont arrivées en se moulant, en se couchant dans la mode ! Voilà ! Alors, vous me posez une question, j'essaie de vous répondre le plus gentiment possible ! Donc, l'idée, simplement, de ne pas se cavaler, courir dans la mode, parce que le temps de la rattraper, elle est déjà passée ! D'accord ! Quel conseil donneriez-vous à un vieux chanteur qui débute encore ? D'être en bonne santé, de chanter depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas employer ces adjectifs ! Thierry, vieux, vous allez l'être bientôt comme moi ! Je le suis depuis longtemps ! Bien ! Quel conseil donneriez-vous à Pascal Sevran, jeune ? Je donnerai un conseil à Pascal Sevran, qu'à cette heure-ci, il doit être couché ! Bonsoir ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! C'est là, il faut rester du temps-là ! Vous êtes... Ouais ! Bah c'est pas... C'est l'ambiance ! Non, non ! Tu as peur Pascal Sevran, mon pote ! Vous ? Moi, j'aurais dit première chose, savoir chanter, mais apparemment... Quel conseil donneriez-vous à Pascal Sevran, jeune ? De continuer à faire ce qu'il a fait, parce que, mine de rien, il a servi la chanson française, une certaine façon, chanson française, que je n'achète pas, et que je n'achèterai sans doute jamais, mais au moins, il a servi à ça la télévision, et continue. Et toi, mais lui, il commence à garder mieux de Pascal Sevran, il s'est maré ! T'as un quart d'heure qu'il est là, pourquoi tu lui as pas dit ? Mais je ne pense pas une seconde, ce que je dis là, banane ! Quel conseil donneriez-vous à un chanteur qui ne veut pas de conseils de Pascal Sevran ? Eh bien, écoute, Pascal Sevran, c'est pas des conseils. Bien ! Est-ce que Alain connaît bien la chanson française, vous croyez ? Bah ici, il connaît Amsterdam de Brel, il connaît la chanson française. Bien ! Pour ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !